Aujourd'hui, nous déclarons haut et fort que nous sommes contre la peine de mort. Le Quai d'Orsay donne la parole aux jeunes. Ils sont plus de 2000 lycéens de 83 établissements à avoir participé au concours national intitulé « Plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort ». En partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Affaires étrangères a ouvert ses portes pour la finale de ce concours. Ce que nous avons souhaité par cette initiative, c'est que vous ne trahissiez pas, devenu un peu plus âgé, ce que vous pensez au moment où vous êtes jeune. Un moment très spécial pour les trois finalistes qui vont devoir convaincre leur public pour gagner. On vous a placé, vous êtes face à la fois au public et à la tribune, vous vous exprimez au jury en particulier. Un jury qui a pour président l'abolitionniste le plus connu de France, Robert Baminter, ancien garde des Sceaux. Le plaisir qu'on éprouve, ce n'est pas de juger, c'est de voir l'ardeur qu'ils mettent les jeunes candidats. Oui, c'est un moment agréable et une récompense. Et reconnaître que la justice est incapable de maîtriser les hommes. À travers cette éloquence, on mesure à quel point la parole est indispensable pour porter un message. Vous savez, la question de la peine de mort, elle est parmi tous les enjeux diplomatiques, et parmi toutes les questions que nous évoquons, l'une des plus délicates. Pourquoi ? Parce qu'on ne se heurte pas simplement à des oppositions politiques. On se heurte à des préjugés qui sont souvent très enracinés dans les mentalités et, je dois dire, souvent très partagés par l'opinion publique. D'ailleurs, en France, lorsque la peine de mort fut abolie, elle était encore très majoritaire dans l'opinion publique française. Une grande démocratie comme l'Inde, en ce moment, est en train de se reposer énormément de questions. Le Sénégal se repose aussi des questions. Ce qui nous montre à quel point le combat contre la peine de mort doit continuer à être porté à tous les niveaux. 676 personnes condamnées à mort de sang-froid par la justice de leur pays. 676. C'est 19 classes de notre lycée. Tous les élèves de seconde et une bonne partie des élèves de première. Tous se sont mobilisés autour d'une action et c'est devenu bien plus qu'un concours, mais un projet de classe qui, je pense, leur a permis de s'accomplir personnellement. C'était une belle façon d'enseigner autrement et de réussir à les mobiliser tout en leur apprenant tous les procédés de l'éloquence, en travaillant finalement toute une partie du programme de français, mais en les motivant réellement. Et je pense que jamais ils n'auraient travaillé autant sans un si beau projet. Et je suis fière de l'élève qui a lu, mais aussi des 22 élèves qui ont élaboré ce texte ensemble. Alors, la lauréate, c'est vous. Je ne sais pas si on vous l'a dit, vous êtes assise, donc très bien. Mais vous allez venir, si toutefois vos parents vous le permettent, avec moi à Madrid, puisqu'il y a le congrès qui va travailler pour l'abolition universelle de la peine de mort. Il se déroule en mois de juin. Et donc, si vous l'acceptez, mademoiselle, en tout bien, tout honneur, nous siégerons ensemble à ce congrès. Mais vous porterez là-bas, à ce congrès, le message, les espoirs, les passions, le militantisme de tous vos camarades ici présents.